Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, le débat, le débat. Il nous avait manqué, il nous avait manqué celui-là, tiens. Bon, plus sérieusement, c'est un témoignage plutôt qu'un débat, même si on pourra un petit peu en débattre aussi en même temps. Tu me confirmes que tu me donnes ton autorisation de parler de ton parcours ? Ouais. Donc je te poserai des questions, tu me diras ce que tu penses, voilà. J'aimerais, bon c'est pas un secret, on en a déjà parlé dans les débuts d'émissions, dans l'association, tout ça. Tu as vécu la rue. Oui. Est-ce que tu peux me réfléchir à partir de quel âge ? Ben la rue, elle a commencé à l'âge de... vraiment de... elle a commencé à l'âge de 17 ans. 17 ans, donc tu étais encore mineur. Comment ça se fait que tu as atterri à la rue à 17 ans ? Parce que je ne m'entendais plus avec ma mère, parce que... Mère, attends, quand tu dis mère, biologique ou adoptée aux familles d'accueil ? Mère biologique. Donc tu as vécu, parce que tu nous as raconté en 2001 ? J'ai vécu 3 ans avec ma mère biologique. Oui. Et je ne m'entendais plus avec, et du coup, parce qu'elle pensait qu'elle a l'alcool au lieu de s'occuper de ses enfants. Oui. Et t'as atterri à la rue, c'est toi qui as choisi ou c'est elle qui t'a mise dehors ? Non, c'est moi qui est partie. À 17 ans ? Oui. Alors que normalement, les parents sont toujours en charge de leurs enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, donc elle n'a pas eu tout... T'as atterri à 17 ans ? À 17 ans, je suis reparti en famille d'accueil pendant 3 semaines. Et après, je me suis retrouvé dehors. Tu t'es retrouvé dehors parce que tu ne t'entendais pas non plus avec la famille d'accueil ? Si, je m'entendais bien avec la famille d'accueil, mais c'est moi qui en avais ras-le-bol et... Donc qu'est-ce qui t'a conduit finalement à la rue ? Un ras-le-bol général, parce qu'ils voulaient me pousser à faire des études que je ne voulais pas forcément faire. Surtout que l'âge obligatoire de l'école, c'est 16 ans. Donc à 17 ans, tu n'étais plus obligé d'aller à l'école. Bon. C'est ton choix à partir de 16 ans, c'est toi qui choisis de ce que tu vas faire de ta carrière professionnelle. Bon. Ça, c'est une autre histoire. Comment... Donc à la rue, c'était... Comment t'as vécu la première fois dans la rue ? Comment ça s'est passé ? Ben, la première fois, c'est vrai que... Pour moi, c'était un monde inconnu. Je ne savais pas trop où je mettais les pieds. Et qu'est-ce qui t'a donné... C'est bizarre comme question de dire ça, mais je vais te poser la question quand même directe. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie... Qu'est-ce qui t'a appris à avoir fait ce choix d'être à la rue ? C'est quand même... Tout le monde, s'il y a une chose qu'on veut éviter, c'est d'être à la rue. De faire la rue, de faire la manche. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça ? Ben, je me suis dit que je n'avais pas trop le choix pour essayer de survivre et... À 17 ans. Tu t'es dit plus... C'est mieux la manche que de travailler. Excusez-moi de te poser la question comme ça. Tu ne t'es pas dit que... Mais ça ne m'empêchait pas de chercher du boulot par derrière. Bon. Mais je ne trouvais rien que personne ne voulait me prendre en apprentissage. Parce que je voulais me lancer dans un apprentissage et... Personne ne voulait me prendre... Je t'en prie. Parce qu'ils avaient déjà leur équipe au complet. Donc ça, c'est l'origine. Ça, c'est l'origine. Parce que ton parcours, on en a parlé plusieurs fois dans plusieurs émissions. Tu as eu un parcours difficile aussi à l'enfance. Tu n'as pas été élevé par tes parents biologiques. Tu as été en famille d'accueil. Donc tu n'as pas eu forcément une vie normale dans ton enfance. Tu t'es senti rejeté par tes parents. Biologiques, on parle. Donc tu ne t'entendais pas forcément avec eux. Parce que tu avais aussi ce traumatisme quelque part. Dans ton enfance. Que tu en as toujours voulu à tes parents pour ça. Donc il y a ce traumatisme aussi quelque part. Et puis ton enfance a été gâchée par rapport à tout ça. Et puis par rapport à un événement grave qui t'est arrivé avec ton père. La rue, tu l'as vécu combien de temps ? Si je fais les calculs, la rue, je l'ai vécu... La rue, rue, attention. Le fait que tu étais dans la rue. Jusqu'en 2003. Donc tu as dit à 17 ans. Donc à 17 ans, c'est en 97. Ouais. 97 à 2000... Combien t'as dit ? À 2003. 2003. Donc ça veut dire 6 ans. Ouais. Et je sais que tu as fait des parcours dans plusieurs villes. Ouais. Tu as été en Bretagne, tu as été à Tours, tu as été à Bordeaux, bien sûr. Ouais, j'ai pas mal voyagé en France. Je prenais le train en fraude. Ça, c'est pas bien. Je ne recommande pas ça, si c'est possible. Non, par contre, je ne recommande pas d'avoir ce... Voilà. Mais... Quand tu n'as pas le choix. La première fois, tu t'en souviens, la première fois que tu as fait la manche ? Tu t'en souviens de ta toute première ? Ouais. J'ai eu pas mal de critiques à ce sujet-là. Alors qu'est-ce qu'on t'a dit ? Quand tu dis critique en famille ou dehors ? Dehors. Alors qu'est-ce qu'on t'a dit ? Qu'est-ce que tu as reçu comme genre de critique ? Bah, je donnais pas trop mon âge. Je donnais un faux âge parce que pour être pas trop embêté. Par les services sociaux, tu veux dire ? Par les services sociaux. J'essayais de... Mais la carte d'identité, à chaque fois qu'il me l'a demandé, je pouvais pas tricher sur mon âge. Bon. Mais à part ça, est-ce que tu m'as parlé de critique ? Quel genre de critique ? Ouais, t'as rien à faire dans la rue. Qui sait quel genre de personne te dise ça ? Bah, de n'importe quel genre. Et qu'est-ce qui leur permet de dire ça ? Je sais pas. Et qu'est-ce que tu leur réponds à ça ? Moi, ce que je leur répondais, c'est que je leur disais, bah prenez ma place et après on verra. Le fameux « vis ma vie » qu'on avait parlé des fois dans la tête des quarts mondes. La manche. Alors, de ton côté, est-ce que tu t'es senti dégradé ou est-ce que t'as pris du plaisir à faire la manche ? C'est con comme question, mais c'est important. Bah, dans les débuts, de toute façon, dans l'objectif de faire la manche, c'était pour essayer de survivre. Ça, c'était ton objectif. Ouais. Donc, au-delà des préjugés ? Au-delà des préjugés, je m'en foutais complètement. Tu t'es dit, l'objectif à atteindre, c'est de survivre. Ouais. Quoi qu'il en coûte, quel qu'en soit le prix en payé ? Pour essayer de me nourrir, pour essayer de m'habiller, pour... Quel qu'en soit le prix des critiques, quitte à prendre des risques physiques et tout ça. Ouais. Mais que ce soit hygiénique, que ce soit physique, les problèmes de la rue, les violences, etc. Ton seul objectif, c'est de survivre. C'était ça. Ouais. Donc, ça, c'était l'objectif de la manche. Et depuis, c'est toujours le cas avec les années. Ouais, ça n'a pas changé. D'accord. Quand tu fais la manche, comment tu réclames les sous aux gens ? Ah non, mais moi, c'est simple. Je m'assois, je me trouve un coin. Il y a des coins stratégiques pour ça ? Ouais, il y a des endroits stratégiques. Je me mets à côté d'une boulangerie, ou je me mets entre deux banques. Ou dans les supermarchés. Ou au niveau des supermarchés. D'accord. Il y a des endroits stratégiques. Très bien. Bon, ça, c'est le point stratégique. Mais par contre, le comment ? C'est-à-dire, comment tu prépares ta manche ? Comment tu demandes aux gens ? Ah, mais je ne demande pas aux gens, c'est au bon vouloir des gens. Tu ne dis pas, par exemple... Parce que des fois, je t'ai entendu au téléphone. Je dis juste bonjour, au revoir. Tu dis au moins bonjour aux gens. Ça, c'est au moins la moindre des choses. La moindre des politiques. Tu ne dis pas, par exemple, est-ce que vous avez une petite pièce ? Est-ce que tu demandes ça ? Non. Ça, tu ne le fais pas. Tu sais qu'il y en a qui le font, ça, normalement. Oui, il y en a qui le font, mais moi, non. Tu trouves que c'est une erreur de demander aux gens ? Oui, parce que ça les agresse. Ah, tu estimes que quand on demande aux gens, ça... Les gens sont agressés. D'accord. Donc, tu est assis, on est d'accord ? J'ai essayé. J'ai essayé de le faire. Je l'avoue. J'ai essayé de le faire une fois, de demander, et on me faisait des réflexions. Ouais, tu ferais mieux d'aller travailler. Oui, ça, je sais qu'à Bordeaux, il y en avait, ça. Et... Qu'est-ce que tu leur réponds aux gens quand ils te disent ça ? Je leur réponds, vis ma vie. En gros, que ça peut leur arriver demain aussi ? Ouais. Tu leur dis ça, des fois ? Ouais. Mets-toi à ma place, ça peut vous arriver, des trucs comme ça. Ils te disent quoi en retour ? Moi, je me souviens, c'était à Bordeaux. Tu m'avais raconté cette histoire. Tu étais un petit peu... Je me souviens, tu étais à côté de la rue Sainte-Catherine. Et tu avais une personne qui était à côté d'un distributeur bancaire. Tu te souviens de cette histoire ? Et il y avait une personne qui t'avait reproché, tu n'as qu'à travailler, justement. Et tu te souviens, tu lui avais fait une petite réflexion, mais tu t'es défendu en quelque sorte en disant, oui, mais vous n'êtes pas à ma place. Ouais. Tu l'as dit comme ça, vous n'êtes pas à ma place. Mettez-vous à ma place, vous comprendrez. Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Tu t'as fait ? Après, tu te souviens ? Moi, je me souviens, moi. Ouais. Il t'avait filé un billet de 10 euros, il a été au distributeur, juste à côté de toi, il t'a filé 10 euros. Ouais. Tu te souviens de cette histoire ? Ouais. Mais tu ne t'es pas senti quelque part, quand il a fait ce geste, un petit peu... Je me suis senti mal à l'aise quand même. Ouais. Ce jour-là, c'est vrai que ce jour-là, je me suis senti mal à l'aise. Tu n'avais pas une part de culpabilité quelque part ? Quelque part, si, j'avais une part de culpabilité, parce que c'est suite à une réflexion qu'il m'avait faite, et je me suis dit... Oui, mais en même temps, ce n'est pas toi qui lui as obligé à donner ses 10 euros. Non. C'est lui qui a fait le geste, c'est lui qui a pris la décision. Donc, tu n'as pas de se sentir coupable de quelque chose, alors que c'est lui qui a pris la décision de prendre les 10 euros. Après, est-ce que tu n'as pas plutôt considéré ce geste comme de la pitié ? Ouais. Est-ce que des fois, tu as ce ressenti avec des gens qui te donnent des sous par pitié ? Est-ce que tu as des réflexions là-dessus ? Non. Est-ce qu'on t'a dit, tiens, on ne t'a pas dit par des gens, le pauvre... Non. Tu n'as pas eu des réflexions de pitié aussi des gens ? Non, ça ne m'est jamais... Si, il y a une fois, ça m'est arrivé. Il y a une dame qui me donne des sous et elle me fait, oh, le pauvre, j'espère... Mais la plupart des gens, maintenant, ils me donnent. Quand ils me donnent, ils me disent, j'espère que ce n'est pas pour l'alcool. Ah, ne t'inquiète pas, on en revient à draper. Il y a des chiens, tu sais que tu as fait pas mal de polémiques là-dessus. L'histoire de l'alcool et des chiens et tout ça. On en parlera après. Mais pour l'instant, on parle de ton parcours à toi. Est-ce que... Oui, parce que... Mais c'est vrai que mon parcours, il est atypique. Oui, mais... On n'a pas le... Il y en a... Il y en a, personnellement, ils sont... Ça va être con, ce que j'ai de dire, mais... Moi, je pense qu'il y en a qui le font par pitié. Tu ressens, de la part de certaines personnes qui te donnent des sous, qui te font par pitié. Est-ce que tu as eu des regards aussi, des fois ? Oui. Quel genre de regards ? Des regards de travers. Par exemple ? De mépris ? C'est quoi ? C'est du mépris ? C'est du dégoût ? C'est quoi ? Quel genre de regards tu as ressenti ? Oui, c'est du mépris. Ils te l'ont fait comprendre ou c'est juste par le regard ? Par le regard. Et tu es... Comment tu te sens par rapport à ça ? Moi, ça m'est indifférent. Ah. Parce qu'il y en a qui ne le ressentent pas, ça, des fois. Des fois, il y en a qui ont des sentiments. Moi, je suis indifférent. Là-dessus, je suis indifférent. Ça, c'est ton sentiment personnel. Oui. Parce qu'il y en a qui éprouvent des sentiments de honte. C'est pour ça que je te pose la question. Mais toi, c'est plutôt un sentiment... Ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans une situation de honte. Oui. Oui. Mais sinon, je suis indifférent. Mais... Ouais. Mais même chose. Qu'est-ce qui... Dans ta tête, tu ne te dis pas qu'est-ce qui te permet ? Qu'est-ce qui permet aux gens de te regarder comme ça ? Est-ce que tu... Quel genre de... Parce que tu t'es forcément mis... Posé des questions sur le moment. Pourquoi ils te regardent comme ça ? Qu'est-ce que tu ressens quand ils te regardent ? Tu te dis que c'est indifférent. Mais est-ce que tu connais les raisons, les pensées du pourquoi ils te regardent comme ça ? Est-ce que tu leur poses la question ? Est-ce que tu viens vers eux pour... Bah, il y a des fois où j'allais vers les gens. Ceux qui me regardaient de travers, je leur demandais carrément d'en face ce qu'ils avaient à me regarder de travers. Et là, le blanc total. Ah, ils n'ont pas su répondre en plus aux questions. Ils n'ont pas su répondre. Ah ouais. Donc c'est intérieur. Un petit peu de lâcheté pour dire les choses en face. Bien sûr. C'est tellement évident. Par contre, tu m'as parlé de l'alcool. Bon, je confirme ce qu'on est depuis des années pour le dire. Tu n'as jamais fait la manche pour l'alcool. Ah non. Dans les débuts, si. Quand je t'ai connu, tu n'avais pas ça. Non. Après, peut-être dans les tout débuts, je ne t'ai pas connu. Mais moi, dans la période que je t'ai connu, je n'ai jamais fait ça. Après, est-ce que tu estimes... Alors déjà, quand tu demandes la manche aux gens, qu'est-ce que... Parce que moi, j'ai mon opinion là-dessus, tu le connais, on va en parler de toute façon. D'après toi, quand tu demandes la manche aux gens, c'est pour quel motif ? Bah, pour me nourrir. Nous sommes d'accord. Ouais. Est-ce que tu penses... Pour m'habiller, pour me nourrir, pour essayer d'être bien en moi ? Ça, c'est le côté positif. Est-ce que tu respectes toujours ces règles ? Non. Surtout récemment, on est d'accord. Récemment, non. Notamment pour les cigarettes ou pour la drogue. Ouais. Est-ce que tu penses franchement que c'est respecter les gens de faire la manche pour faire ça ? Bah non, personnellement, non. Comment tu te sens... Bah, je me sens mal parce que ça me fait chier. Ça me fait chier pour les gens qui donnent. T'as pas... Tu imagines... On a parlé du pouvoir d'achat tout à l'heure, tu vois. Tu imagines que tu demandes aux gens de l'argent, en principe pour nourrir, mais des fois, tu dérives des choses. Normalement, tu ne fais pas la manche aux gens pour fumer. Excuse-moi, mais c'est pas essentiel. Tu te sers de l'argent des autres pour dépenser en choses non essentielles. Ça, c'est quelque chose que je t'ai beaucoup critiqué. J'espère que tu ne m'en as pas voulu parce que je... Après, pense aux gens. Parce qu'on a parlé du pouvoir d'achat, il y en a qui ont du mal à finir leur mot, tu vois. Essaye de respecter... J'ai remarqué un truc. Toutes les personnes qui donnent, c'est ceux qui n'ont pas trop les moyens. Comment tu peux savoir ça, qu'ils n'ont pas les moyens ? La plupart, c'est des personnes âgées qui donnent. Ah oui, en plus. Ah oui. Et surtout, ils sont censés être à la retraite. C'est souvent des personnes âgées qui te donnent ? Oui. Et ça a une culpabilité là-dessus ou tu trouves ça normal ? Ben non, ça me fait chier pour les gens, ça me fait chier pour les personnes âgées. Parce qu'elles n'ont pas trop les moyens et c'est vrai que... La moindre des choses, tu leur dis merci au moins. Ben oui. On est d'accord. Bon, je pense que c'est le minimum. Oui. J'aimerais revenir sur la polémique que tu avais. Je ne sais pas si tu te souviens, tu as eu pas mal de critiques aussi sur tes opinions à ce sujet-là. On va en revenir tous les deux. Tu te souviens, tu avais dit qu'il y avait plusieurs formes d'SDF. Oui. Tu te souviens pourquoi tu as dit ça ? Non, je ne me souviens plus du tout. Tu as les SDF qui veulent s'en sortir et ceux qui ne veulent pas s'en sortir, c'est ça ? Oui. Pourquoi tu as dit ça ? Je sais que tu l'as vécu. Tu as forcément côtoyé d'autres SDF. Oui. Qu'est-ce qui te souviens ? Oui, parce que moi, la plupart du temps, quand je croisais un SDF, le mec, il me disait « Ouais, de toute façon, le travail, c'est trop contraignant. » Je lui dis « Ouais, mais tu ne feras jamais rien de ta vie. » Donc lui, c'est contraignant de travailler, donc c'est mieux pour lui de demander de l'argent aux gens. Ce n'est pas un exemple pour moi, ça. Normalement, après, tu me dis si j'ai dit une bêtise, la manche, c'est censé être une option, c'est censé être quelque chose de temporaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire à vie, normalement. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire. C'est quelque chose... Ouais, mais tu prends vite une habitude. Ah, donc tu es en train de me dire quelque part que c'est devenu une addiction. C'est devenu une addiction. La preuve, aujourd'hui, tu continues. Et aujourd'hui, en plus, parce qu'on parle de ton parcours, aujourd'hui, avant, tu vivais avec le RMI et le RSA, c'est ce qui te poussait à faire la manche. Aujourd'hui, tu n'es plus dans cette situation. Tu es dans une situation honnête, je dis honnêtement, tu as la hache. Ouais. Pourquoi tu continues la manche aujourd'hui ? Parce que j'ai toujours le besoin d'avoir des sous, il faut que j'ai continuellement des sous sur moi. C'est ça le besoin ? Ouais. Besoin de sous. Mais là, c'est de l'addiction, finalement. Ce n'est plus du plaisir. Ah, mais c'est devenu une addiction. Là, c'est l'addiction à l'argent aussi, quelque part. Ce n'est plus un besoin. Là, ce n'est plus de la survie. Parce que dans l'époque, tu parles de survie. Là, aujourd'hui, ça s'est transformé en addiction de besoin d'argent. Ouais. C'est triste de dire ça, quelque part. Bah ouais, mais c'est le constat que j'en fais. C'est vrai que c'est triste. Est-ce que tous les SDF comptoyés sont dans cet esprit-là ? Non. Comment on peut s'en sortir de la mort ? Comment on peut y arriver à s'en sortir ? Bah, avec la volonté. C'est vrai qu'avec la volonté, on a toujours dit que la volonté faisait tout. Mais moi, je peux dire que la volonté n'est pas reine. Ça, c'est pour ton cas. Mais en cas général. Tu veux dire que pour toi, c'est la volonté de s'en sortir. Donc, en gros, on peut s'en sortir. Ah oui, on peut. Si on y met les moyens, on peut s'en sortir. Au-delà des finances, on peut s'en sortir humain. Au-delà des finances, ouais. D'accord. Il n'y a pas que le financier qui compte. Moi, je me souviens, on en a parlé plusieurs fois, tu vois aussi qu'il y a des raisons humaines aussi que tu fais la manche. Parce que des fois, tu as le besoin de contact avec les gens. Ouais. Mais quelque part, c'est contradictoire ce que tu me dis. Parce que tu as le besoin de contact avec les gens, mais en retour, tu reçois des critiques et des reproches. Alors, comment tu fais pour pallier les deux, on va dire ? Ben, j'en prends et j'en laisse. Ça ne veut rien dire. Ben, si, personnellement, je reste insensible, je reste indifférent aux critiques. Et si tu deviens indifférent, ça ne t'enlève pas quelque part un peu ton humanité ? Parce qu'à force d'être indifférent, ça te rend inhumain quelque part. Non, on peut être humain et être indifférent, je pense. Ben, c'est quand même toi qui demandes de l'aide aux gens. Ouais. Donc, comment tu peux être indifférent aux réactions des gens, puisque c'est eux qui te donnent, qui te fournissent l'argent ? Donc, quelque part, tu leur dois un minimum de respect aux personnes. Ouais. Parce que c'est toi, je ne vais pas dire la victime, parce que vous n'êtes pas, je ne crois pas qu'on peut appeler les SD des victimes, je ne crois pas qu'on peut en arriver là. Non, non. Mais comment te dire ? C'est toi qui fais la manche. Donc, tu demandes de l'aide aux gens. Donc, finalement, il y a quelque part aussi un respect à avoir avec les gens. Donc, si tu es indifférent avec les gens, je ne suis pas sûr que c'est une forme de respect. Ouais. Je ne sais pas si tu vois ma pensée. Ouais, si, ouais, si, je vois très bien, ouais. Après, ce n'est que mes pensées, je peux dire une bêtise, mais après, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas une raison en retour qu'eux te traitent plus bas que terre. Je suis désolé, parce que moi, si je peux me permettre, ils ne connaissent pas ta situation. C'est clair. Quand on ne connaît pas la situation des gens, on ne le critique pas et on se tait. Ça ne se fait pas, comme tu as dit tout à l'heure, tu sais, il y a des gens qui t'as qu'à travailler, t'as qu'à s'y, t'as qu'à l'art. Mais comment ils peuvent se permettre de dire ça ? Ils ne connaissent pas ta situation. Au lieu, et puis, je sais que tu me l'as déjà dit une fois, il y a déjà des personnes qui discutent avec toi pour te comprendre pourquoi tu fais la manche. Il y en a qui le font, mais il y en a qui ne le font pas. Ils préfèrent critiquer la facilité plutôt que de te comprendre. Et je pense que c'est ça aussi que tu attends en retour. C'est que, ok, ok, tu ne travailles pas, il faut travailler, c'est facile pour eux. Ah, il faut que je te raconte une anecdote qui va arriver. Tu veux la raconter maintenant ou on finit le... Ouais, parce que c'est un rapport avec la manche. Alors, vas-y, alors c'est quoi ? Alors, un jour, j'étais en train de faire la manche et j'étais installé près d'un distributeur et il y a un monsieur qui vient retirer de l'argent. Oui. Et ce monsieur-là, il ne m'avait même pas calculé. C'est tout. Moi, je lui dis bonjour comme d'habitude et je vois qu'il met des sous dans une enveloppe. Des sous dans une enveloppe, d'accord. Ouais. Pourquoi pas ? Et puis, il commence à partir. Et son enveloppe, elle tombe. Hum hum. Tu sais ce que j'ai fait ? J'ai pris de l'enveloppe et je lui ai rendu. Hum hum. Le mec, il m'a dit, bah, tu peux la garder. C'est bizarre, ça. Pourquoi il a réagi comme ça, le gars ? Je sais pas. Il y avait combien dedans ? Il y avait 3 000 francs. En francs en plus à l'époque ? Ouais. Et tu sais pourquoi il t'a laissé les 3 000 francs ? Non. Bon, une anecdote, c'est... Wow. 3 000 francs aujourd'hui, ça ferait... Je sais plus. 1 000 francs, c'est 1 500. Ça fait... Non, 3 000 francs, tu m'as dit. Ça fait 450 euros aujourd'hui. Hum. C'est énorme. Hum. C'est énorme. J'étais en période de fête en plus. Ah, c'est pour ça, peut-être pour ça. Mais bon. Pour en revenir à la manche, parce que c'est aussi ton parcours. Hum. Hum. Donc, en gros, toute ta vie depuis l'âge de 17 ans, tu fais la manche. Ouais. Qu'est-ce que... J'aimerais avoir la réaction de ta famille. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Aujourd'hui, tu es en contact, justement, tu vis avec eux. Qu'est-ce qu'ils te disent ? Ben, au départ, c'était mal vu. Mal vu du genre, qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Ben, ils comprennent pas. Ils comprennent pas pourquoi j'ai ce besoin de faire la manche. Et tu leur... Je leur ai expliqué, mais ça veut pas rentrer. Oui, mais tu leur réponds quoi ? Ben, je leur ai dit que moi, j'en avais besoin pour une raison amicale, pour une raison de contact. On est d'accord que c'est pas à 100% les bonnes raisons. On est d'accord ? Non, mais bon, c'est vrai que... C'est vrai qu'ils arrivent pas à confondre que j'ai ce besoin de... Après, c'est ton besoin. Comme je t'avais dit, c'est ta vie. Tu n'as pas à te justifier, finalement, auprès des autres. Même auprès de ta famille, même auprès de tes proches. T'as fait un choix de vie. Et puis, n'oublions pas que t'as été abandonné familialement. Pendant des années, t'avais pas des nouvelles de ta famille. C'est clair. Pourquoi aujourd'hui, ils se permettent de te critiquer alors qu'ils n'existaient même pas dans ta vie pendant des années ? Ça, j'aimerais comprendre. Je sais pas. Je peux pas dire. C'est une question que je pose. Ouais. Quand je t'ai connu... Mais je peux pas te répondre. Excuse-moi, mais quand je t'ai connu en 2003, ta famille n'existait pas. T'avais zéro famille. Donc, excuse-moi du peu. Ouais, j'avais tiré un trait sur la famille. Donc, voilà. Donc, je me demande pourquoi aujourd'hui, on te critique alors que t'as été dans cette situation en partie à cause de ta famille. Peut-être pas à cause de ta sœur. Mais ça reste lié à la famille, quand même. Qu'on le veuille ou non. Peut-être qu'on te critique parce qu'aujourd'hui, dans le principe, t'en as peut-être plus besoin. Mais après, si t'as un besoin humain et un besoin, allez, autre chose de faire, après, c'est ton choix. C'est ton choix. Mais tu n'as pas dix ans pour justifier pourquoi tu continues à faire la marche. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, tout à fait. Autre chose. Je me souviens aussi des autres polémiques de l'époque. Je sais qu'on avait des discussions avec Gégé. On avait des discussions avec beaucoup de personnes à l'époque. Il y avait l'histoire des chiens aussi. Ouais. On avait parlé des chiens. Qu'est-ce que tu penses des SDF qui ont des chiens ? Alors, je me souviens de ce que tu m'avais dit à l'époque, mais j'aimerais qu'on en reparle aujourd'hui. Ils utilisent quelque part, ils utilisent les animaux pour leur bien-être. Alors, attends, qu'on soit clair. À l'époque, tu m'avais dit qu'il y en a qui utilisent des chiens pour attirer du monde. Pour attirer les gens, ouais. Et qu'en fait, les gens sont attirés par les animaux et ça leur, quelque part, attire à donner de l'argent. Il y a ce problème-là. Mais ce que tu oublies, c'est que ça fait des frais en plus au niveau alimentaire pour les SDF. Parce qu'il faut donner à manger aux chiens. Bah, il y en a, il y a des SDF qui les prennent parce qu'ils sont amoureux des animaux et c'est pour ça qu'ils vont en refuge exprès pour... Mais c'est payant au refuge. Oui, qu'ils vont les chercher au refuge. Mais ça reste payant. Ouais. Quand il y a des refuges, je l'espère, tu veux dire. Ouais, l'espère. Mais c'est payant parce que tu connais les frais, tout ça, les vaccinations, tout ça. Ça reste 150-200 euros le chien quand même. Ouais. Ça demande vraiment un coût de payer un chien aussi, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Mais tu te reproches qu'ils utilisent les chiens pour abadouer les gens ? Ouais. Toi, tu aurais accepté d'avoir un chien pour faire la manche ? Non. Toi, tu n'as jamais voulu ce choix ? Justement, par respect pour le chien, en quelque sorte. Ouais. Parce que tu trouves que c'est malsain pour un chien, qu'il soit avec quelqu'un qui fait la manche ? Bah, après, si le chien est heureux... Tu trouves que le chien est heureux avec quelqu'un qui fait la manche ? Pas trop. Donc, tu trouves que c'est malsain pour le bien-être du chien, en quelque part ? Ouais. D'accord. C'est comme ça que tu le vois ? Ouais. Ok. Et l'alcool ? Alors là, l'alcool... Là, le fameux préjugé de l'alcool. J'aimerais savoir... Ouais, il faut... Tu me réponds cette question. Est-ce que, oui ou non, prendre l'alcool, ça sert à réchauffer ? Non. Est-ce que ça réchauffe le corps si on boit de l'alcool ? Sur le moment, ouais. Mais derrière, ça fait d'autres effets qui sont peu défastes. Bah, après, tu peux... Après, ça dépend comment t'as de l'alcool. Hum hum. Ah, parce que je sais très bien, moi, je me rappelle, certains SDF que j'ai côtoyés, ils avaient de l'alcool très mauvais. Et du coup, on devient aussi addict à l'alcool par rapport à ça. Ouais. Mais c'est faux, cette histoire de... C'est quoi ? C'est une idée reçue, cette histoire d'alcool qui réchauffe le corps ? Ouais. Est-ce que quelqu'un... Est-ce qu'on peut se protéger du froid en buvant de l'alcool ? Non. Donc ça, c'est faux, ça. Ouais. Tu es sûr de ça ? On est d'accord. Donc ça, c'est pas prouvé que la preuve, puisqu'il y a encore des morts de la rue, on va en parler tout à l'heure, il y a encore au moins 500 SDF par an qui meurent dans la rue. Comme quoi, l'alcool, ça marche pas à tous les coups. Non. Les couvertures chauffantes, qu'est-ce que... Les couvertures chauffantes, ouais, ça peut... ça peut aider. Ouais. Mais c'est pas très efficace. T'as déjà dormi des nuits dehors ? Ouais. C'est hiver comme été ? Hiver comme été. Et donc, tu te sens comment à ce moment-là ? Bah, t'essayes de... Le mieux, c'est... Toute la journée, t'es dehors à taper ta manche, et puis... Dans le froid, et puis t'essayes de te réchauffer comme tu peux. Et le soir, t'essayes de trouver un abri... Quand tu dis un abri, des petits locaux, des logements... Des logements, des logements abandonnés, des trucs comme ça. T'essayes de trouver un endroit... Dans les grandes villes, c'est pas facile, hein. Dans les campagnes, à la limite, c'est peut-être encore à moitié faisable, mais dans les villes... Après, dans les campagnes, je sais que tu peux aller demander chez l'habitant, souvent, il y en a qui t'acceptent... En parlant de nuit... Qu'est-ce que tu penses, toi, qui l'a vécu aussi ? Les foyers d'hébergement ? Les foyers d'hébergement... Dangereux ou pas dangereux ? Ça dépend lesquels. Côté sécurité ? Côté sécurité, je dirais que c'est un petit peu dangereux, quand même. Dans quel sens ? Parce que toi, tu l'as vécu, notamment à Bordeaux, d'ailleurs. Après, ça dépend les gens, ça dépend... Sinon, les accueils, en général, ils sont pas mauvais. Ils sont pas mauvais, mais après, ça dépend les gens qu'il y a. Moi, je me souviens, parce que j'ai vécu à Rennes et Bordeaux. J'étais dans des foyers d'hébergement à Rennes et puis au foyer Jonas à Bordeaux. Ce qui est dangereux, c'est pas le... On est en sécurité côté logement. On est quand même au chaud, on n'est pas dehors, sous la pluie, des trucs comme ça. Là où c'est un peu dangereux, c'est le côté humain, parce qu'il y a quand même certains qui sont violents. Il y a des voleurs, il y a des engueulades. Il peut y avoir des disputes pour des conneries, pour des cigarettes, par exemple. Je me souviens, j'en ai vu, des choses comme ça, qui se fâchent pour des cigarettes. Oui, oui, non, mais toute la situation n'est pas très bonne à prendre. Et comment ça... Il y a des surveillants qui sont censés... Ils font leur rôle ou des fois, il y a du laisser-aller là-dessus ? Tu as des reproches à faire ou là-dessus ? Là-dessus, j'ai pas mal de reproches à faire, parce que c'est vrai qu'il y a du laisser-aller. Du genre ? Du genre, les surveillants, ils ne sont pas toujours... C'est vrai qu'on ne peut pas trop leur en demander non plus. Ils ne sont pas toujours là pour... Tu veux dire qu'ils n'agissent pas forcément ? Non. C'est-à-dire que quand il y a des faits qui sont graves, ils n'agissent pas forcément ? Moi, je me rappelle d'une situation... Ça a viré au coup de couteau... Ah oui, ça a été jusqu'au... Mais d'ailleurs, tu trouves normal que... Déjà, il y a deux problèmes aussi là-dessus. Tu trouves normal qu'on laisse les armes... On n'est pas censé les enlever, les mettre à l'accueil, tout ça ? Normalement, si. Donc il y a ce côté sécurité, non ? Il n'y a pas de fouille à l'entrée ? Non. Ça, c'est peut-être dangereux, par contre, ça. Parce que selon ce que les gens portent sur eux, ça peut être dangereux. Si jamais il y a des disputes, tout ça, tu parles de couteau, par exemple, ça peut être dangereux. Et tu penses que c'est une mauvaise idée qu'il n'y ait pas de fouille là-dessus, pour la sécurité de tout le monde. Ouais. OK, donc ça, c'est un reproche. Les chiens, soi-disant que c'est interdit dans les foyers, c'est vrai, ça ? Ouais. Pourquoi ? Mais il y a des foyers... Il y a des foyers que j'ai faits où ils acceptaient les chiens. Oui, mais pas tous. Pas tous. Pas tous. Mais pourquoi ils refusent les chiens ? Je ne sais pas. Ça reste la compagnie. Et les chiens, ils vont où, dans ce cas ? Ben, c'est pour ça que la plupart des sans-domicile fixe qui ont des chiens, ils dorment dehors. À cause du fait qu'ils n'acceptent pas les chiens ? À cause du fait qu'ils n'acceptent pas les chiens. D'accord. Donc ça aussi, c'est un reproche à faire. Bon, évidemment, il y a le côté hygiène, je comprends. Mais bon, ils savent sortir des chiens. Ou alors, il faudrait un espèce de... De chenille. Ouais, par exemple. Ou ça, même un petit... Pas un petit parc, mais un petit jardin pour les chiens. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais... À défaut de ne pas les sortir dans la rue, autant qu'il y ait un petit truc pour les chiens. Mais c'est vrai que là-dessus, c'est quelque chose qui m'a pas mal heurté aussi, pour être honnête avec toi. Donc, deux problèmes à souligner au niveau des foyers. Sécurité, insécurité et les chiens. T'as autre chose ? Au niveau confort, par exemple, aussi. Au niveau confort, on n'est pas dans un hôtel 4 étoiles. Mais bon, après, voilà, on a un lit, on a de quoi manger. Seul ou plusieurs ? C'est des chambres de plusieurs. D'accord. Et au niveau alimentation ? C'est de la banque alimentaire. C'est de la banque alimentaire. Donc, il y a des plats... C'est des plats tout préparés. Souvent, c'est... Souvent, dans les villes où je me présentais, moi, c'est... Souvent, c'est des hôpitaux qui préparaient ça. D'accord. Bon, après, il n'y a pas trop à se plaindre. C'est gratuit, on est d'accord ? Ouais, c'est gratuit. Voilà. Si on peut se permettre, c'est... D'accord, c'est peut-être pas le 4 étoiles, mais c'est quand même un minimum. Il y a quand même le côté nourri, le côté logé. Ouais. Le côté confort, un petit peu. Un lit, un coussin, une couverture, c'est le minimum. Je pense que sur ce point-là, il n'y a pas forcément trop à se reprocher au niveau des foyers. Après, je pense que c'est déjà pas mal. Mais, par contre, il y a quelque chose à reprocher, c'est le manque de place l'hiver. Ouais. Qu'est-ce qu'il y en a des manques... Parce que notamment quand le plan Grand-Froid est déclaré, il manque des places. Ouais. Là-dessus, il y a un petit coup de gueule à passer. Pourquoi ? Pourquoi on a un petit appel à l'État, au pire, de créer des nouveaux centres d'hébergement ? Ouais, je pense que... Ouais, c'est créer des centres d'hébergement, mais c'est comme tout. Ça demande de l'argent, ça demande du temps, ça demande des projets. C'est des projets... Ça demande des finances aussi au niveau surveillance, au niveau des matériels, au niveau de la nourriture. Ça demande pas mal de choses aussi, il ne faut pas l'oublier. Tu as fait les maraudes aussi ? Ouais, les maraudes. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'une maraude ? Une maraude, c'est des... Moi, je me rappelle de la maraude du secours populaire. C'est un camion qui passe le soir pour t'apporter une soupe, pour t'apporter un café, pour t'apporter un sandwich. Et comment on peut... Les maraudes, c'est une question très importante, comment les maraudes peuvent savoir que c'est des SDF ou pas qui sont devant eux ? Ben, la plupart, ils se connaissent. Au bout d'un moment, ça tisse des liens, c'est pour la... Tu tisses des liens avec les personnes qui sont de la maraude, et c'est toujours les mêmes... C'est toujours les mêmes personnes qui passent. Parce que le principe de la maraude, c'est de donner aux plus précaires une soupe. Parce que moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que des fois, il y en a qui ne sont pas précaires, qui peuvent aller aux maraudes en trichant de leur situation. Ah, il y en a qui l'ont fait. Mais t'arrives à le savoir. Ouais. Ils arrivent à le savoir. En parlant de ça, je change de... Je reste sur le même principe, parce que tu parles de secours populaire. Secours populaire, Restos du Coeur, tout ça. Les aides alimentaires. Principe de l'aide alimentaire, qui a droit aux aides alimentaires aux maraudes et aux secours populaires, entre autres, bien sûr ? Qui c'est qui a droit ? Normalement, si je ne me trompe pas, c'est les plus démunis. Alors, ce que tu appelles les démunis, RSA ? RSA. Chômage. Chômage. Mais par contre, on a remarqué, pas l'allocation handicapée. Non. Et tu sais pourquoi c'est refusé aux allocations handicapées ? C'est quoi ? Le revenu est trop haut pour eux ? Le revenu, je pense que le revenu est trop haut pour... Parce qu'ils ont des barèmes à... Tu ne trouves pas ça un peu injuste, un petit peu ? Ouais, si, ouais, je pense que c'est injuste, mais je ne sais pas. N'oublions pas que l'allocation handicapée est en dessous du seuil de pauvreté. Donc, c'est ce que je ne comprends pas. Pourquoi on n'offre pas cette opportunité aux allocations handicapées, puisqu'ils se vivent en dessous du seuil de pauvreté ? Je ne sais pas. Ce n'est pas normal. En principe, tous ceux qui ont droit aux aides alimentaires, c'est tous ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté. En tout cas, c'est pour ça que moi, je vois les choses. Ouais. Je pense que tu as raison là-dessus. Après, ce n'est que mon principe à moi. Voilà quoi. Mon principe, moi, là-dessus, c'est vrai que normalement, toute personne ayant besoin, je vais dire, entre guillemets, des services qu'on peut apporter. Moi, je me souviens, à Bordeaux, parce qu'on l'a fait ensemble, tu as droit à des points. C'est débarré ma point. C'était 30 points, je crois, à mon souvenir. Et en contrepartie, il faut leur fournir 2 euros. C'est ça ? Ça, c'est tout ce que vous perd. Resto du cœur, c'est pareil ou pas ? Resto du cœur, ça dépend. Parce qu'il y en a, ils le font par barème. Oui. Parce qu'ils ont un barème à respecter selon les revenus. Mais il y en a où ils le font, mais sans la partie financière. En général, il y a quoi au niveau des... On peut en citer. Il y a des viandes surgelées. C'est surgelé souvent. Des fois, il y a du poisson, du surgelé. Il y a du poisson. Des steaks à chers, je crois. Je me souviens, si je me souviens de l'époque de Bordeaux, il y avait des steaks à chers surgelés. Il y avait du poisson. Après, c'était beaucoup de boîtes de conserve. Boîtes de conserve. Haricots verts. Haricots verts. Petits pois. Petits pois, oui. Pommes de terre, je crois aussi, non ? Carottes, pommes de terre. Oui, des trucs comme ça. Après, il y a des paquets de pâtes aussi. Oui. Voilà. Des produits d'hygiène aussi. Ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, les restos du cœur, je vais prendre l'exemple des restos du cœur, normalement, ils fonctionnent avec les collectes nationales. Que tu pratiques, d'ailleurs, tu peux le dire. Tu pratiques en ce moment à 3. À 3, tu le pratiques. Oui. Tu peux en parler de ça. La ramasse. Parce que moi, j'ai connu ça tous les mois de novembre. Moi, j'ai connu ça en novembre pour les ramasses banques alimentaires. Ça, c'est les collectes nationales. Ça, c'est les banques alimentaires, en novembre, normalement. Non, il y en a... Novembre, c'est banque alimentaire, à mon sens, parce que je l'avais fait. Oui, tu peux le faire par l'association de la banque alimentaire, mais c'est vrai que les restos, ils ont la collecte nationale deux fois par an. Alors, est-ce que, justement, tu peux parler de ce principe des ramasses ? À quoi ça consiste ? Les ramasses, c'est que tu vas dans les magasins, tu vas récupérer les invendus. Donc, en fait, ce sont des bénévoles. Vous êtes en tant que bénévoles de ce co-populaire au Resto du Coeur. Au Resto du Coeur. Vous vous présentez avec des caddies vides ou tout ça. Nous, on y va. Si je ne me trompe pas, vous leur fournissez des sacs plastiques ? Non. Ah, vous ne le faites pas, parce que les banques alimentaires le font, ça. Donc, non. Après, qu'est-ce que vous leur fournissez pour que les gens vous donnent ? C'est à main libre ou vous leur fournissez des prospectus ? Non. Oui, on leur fournit des sacs classiques. Ah, voilà. On leur fournit des sacs classiques. Mais les gens, c'est vrai qu'il y en a qui les utilisent pour eux-mêmes. Et ça, je trouve que c'est un peu dégueulasse là-dessus. Donc, ça, c'est un coup de gueule que tu souhaites passer, au passage. Donc, ça, c'est fait. Et ils prennent tout ce qui est dans Ré non-périssable. Alors, attends, qu'on soit clair. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que tu appelles non-périssable ? C'est-à-dire que la date de validité n'est pas dépassée. Donc, il n'y a pas d'invendu, des trucs comme ça. Donc, moi, je sais qu'en général... Des pâtes, du riz, des boîtes de conserve, des trucs pour bébés. Si je ne me trompe pas, il y avait l'huile aussi. L'huile. Le sucre aussi. Les sucres. Il y en a plein. Les produits de première nécessité, en quelque sorte. Voilà. Tout ce qui est de base, en fait. Les pâtes, les riz, l'huile, les sucres, le sel, je ne sais pas. Le sel, oui. L'huile, c'est sûr. Par contre, les produits frais, non. Non. Pas de produits frais, c'est ce qui me semblait. Pas de produits frais. Parce que c'est impossible à conserver comme ça. Que des boîtes de conserve, l'huile, les produits de basique, quoi. Ouais. Ça marche ou pas, ce genre de choses ? Est-ce que par rapport... Non, c'est vrai. Moi, je me rappelle la dernière... Je l'ai faite l'année dernière. On a fait 3 tonnes, 3 tonnes humides. En combien de temps ? En 2 jours, en un week-end. En 3 tonnes ? 3 tonnes. C'est impossible de faire 3 tonnes en 2 jours. Quand vous avez fait 3 tonnes... Parce qu'on était répartis sur plusieurs magasins. Ah, dans plusieurs supermarchés. Pas pour un supermarché. Ah oui, parce que je me disais aussi, 3 tonnes pour un supermarché. Je me disais, dis donc... Non, non, on était dans plusieurs supermarchés. Toi qui fais ça, toi qui fais ça. Est-ce que tu as un message à passer pour convaincre les gens à donner au ramasse ? Qu'est-ce que tu leur dis aux gens pour convaincre à donner au collecte ? Ben, moi, personnellement, je n'ai pas trop de conseils à donner. C'est vrai que... C'est à votre banque. C'est au bon vouloir des gens. Voilà, c'est ça. Selon les moyens... Selon les moyens, c'est au bon vouloir des gens. Et ça sert à quoi, après, la nourriture ? La nourriture qui est récoltée, elle resserre pour les bénéficiaires. Donc, en fait, c'est pour ça que tu m'as parlé, que tu fais de la mise en rayon derrière. C'est-à-dire que tout ce que vous récoltez, après, vous les mettez en rayon dans les... Comment ça s'appelle ? Dans les centres de distribution. Pour après les distribuer par points aux bénéficiaires, c'est-à-dire les précaires, tout ça. Voilà. Oui, donc, en fait, c'est un cercle, quoi, vous, que vous faites. C'est comme ça. Vous vous récoltez, vous les rangez en mes rayons, et après, vous les distribuez. Mais ce n'est pas pour votre pomme, en tout cas. Non. Voilà, ça, c'est très important. Vous récoltez zéro truc. Ah non. Vous récoltez zéro produit. Bon, ça arrive. Ça arrive que nous, ça nous est déjà arrivé d'avoir des produits frais. Il y a une fois, on a eu des produits frais. Mais ça, ça arrive que c'est donné aux bénévoles. Très bien. Mais c'est rare. Autre chose dans ton parcours à Télécarmonde. J'aimerais comprendre comment tu as atterri dans cette association. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis né dans le mouvement. Alors, attends. Tes parents biologiques, tu vas dire. Donc, tes parents biologiques étaient dans le mouvement. Elles faisaient partie du mouvement. D'accord. Elles faisaient partie du mouvement. Et je suis né du mouvement à Noisy. Mais t'es pas né à Noisy, t'es né à Reims. Oui, je suis né à Reims. Mais j'ai vécu à Noisy. Ah, t'as vécu à Noisy ? Non, ça, tu me l'apprends, par contre. J'étais persuadé que t'as vécu à Reims. Non, non, j'ai vécu à Noisy. D'accord. Bon, pourquoi pas. Jusqu'à 177 ans. Tu parles de Noisy-le-Grand, on est d'accord. Oui. Donc, t'as connu à t'aider comme ça. Et donc, du coup, t'as connu. Mais t'as été... J'ai connu le Père Joseph. Oui, ça, effectivement, tu l'avais raconté, cette histoire. Il y a une photo... C'est quoi cette histoire de baptême ? Ben, j'ai été baptisé par le Père Joseph. Malheureusement, t'as aucune preuve. Si, il y a une photo qui est à Noisy-le-Grand. Ah, t'as une photo... On t'a pas fait une copie de cette photo ? Tu devrais, tu pourrais la réclamer, quand même. Ben, tu peux la réclamer. On m'a pas fait de photo. Mais tu peux la réclamer. Ouais, je pourrais la réclamer, mais... Ou on me voit, si, sur ses genoux... Alors, Jean-Rézard Vrazeschi, qui est le fondateur d'ATD Carmont, je tiens à préciser. Et c'est-à-dire, c'est lui... D'ailleurs, ATD Carmont, pourquoi on parle de ça ? Si vous connaissez pas cette association, sachez que c'est cette association qui a créé la journée contre la misère. Le 17 octobre. Je tiens à le dire. Est-ce que... Est-ce que... Quel est ton... Allez, dans tout ton parcours d'ATD Carmont, parce que t'as pas fait que Bordeaux. Non, j'ai fait... Si on doit être honnête avec tout le monde, on s'est rencontrés à ATD Carmont de Bordeaux. C'était là où on s'est rencontrés. Et... J'ai fait Nancy, j'ai fait... T'as pas fait Reims ? Non. Ça, c'est étonnant, ça. Bon, Reims aujourd'hui, peut-être, mais... Reims aujourd'hui, oui. Mais à l'époque, non. Non. Bon, qu'est-ce qui t'a donné envie de... Qu'est-ce que tu peux dire d'ATD Carmont ? Quels sont tes meilleurs souvenirs d'ATD Carmont, en fait ? Ben, mes meilleurs souvenirs, c'est... C'est une entente chaleureuse, c'est... Après, ça dépend par où on tombe. Ça dépend où on tombe. Mais après, il y a de l'écoute, il y a... Oui, tu dis ça à moi, on est d'accord. Avec le parcours qu'on a à Bordeaux ? Est-ce que tu es sûr que... Ouais, mais sur Bordeaux, je sais pas comment il fonctionne, mais c'est vrai que... Bah si, tu le sais, on a fait 15 ans à Bordeaux, donc... Non, mais c'est pas ça. L'écoute, oui, ça dépend de qui. Après, il y a... Ouais, ça dépend des gens, ça dépend... Moi, si je dois parler... Quand tu rencontres... On va en parler tous les deux, parce qu'on est tous les deux concernés là-dessus. Si on doit parler des meilleurs souvenirs, on peut parler des 17 octobre. Il y a eu quand même beaucoup d'interventions, des témoignages qui ont été très forts en public. On l'a fait à plusieurs reprises à Bordeaux. C'est clair. C'était très émouvant, ça a été très... Est-ce que tu t'es senti à l'écoute de la population quand on a témoigné à la rue ? Personnellement, ouais. Ouais, ouais, non. Moi, j'ai toujours un mémoire, quand j'ai rencontré Frédéric, un SDF en 2002, quand il avait récité son poème en public. C'est moi qui l'ai poussé à faire ça. Il s'est senti écouté, justement, lui. Parce que c'est un texte qu'il a écrit pendant le 17 octobre. Il a écrit pendant. Et juste après, on l'a récité. Et ça a été très émouvant. On était à Mériadec ce jour-là. Et ça a été très émouvant. Quand tu dis qu'ils ne sont pas écoutés... Nous, on a été intervenants en tant que groupe jeune. Moi, je pense qu'en plus, on s'est servi des samedis à thème pour ça. Moi, je pense qu'on a été écoutés. On a même intervenu dans les journaux. Tu as même un article de journal que j'ai toujours, d'ailleurs. J'ai les radios, etc. Bon, on a fait pas mal de parcours. Après, à Télé Carmont, moi, le seul problème que j'ai avec les problèmes à Télé Carmont, c'est au niveau de comment c'est structuré. On a eu un souci avec les alliés. Les alliés, c'est-à-dire des gens qui conduisent contre la misère, mais qui ne vivent pas la misère. Nous, on est des militants. C'est-à-dire qu'on a vécu la misère et qu'on lutte contre la misère. On a eu des soucis là-dessus parce que, pour nous, les premiers acteurs qui doivent parler de la misère, ce sont les militants. Alors que les alliés prennent le large dessus envers les militants. J'en parle encore aujourd'hui parce que ça m'a traumatisé, cette histoire. On avait ce problème-là avec à Télé Carmont. Et on a quitté à Télé Carmont de Bordeaux pour ça parce qu'il y avait ce problème structurel à l'intérieur. Le reste, oui, il y a quand même des bons souvenirs. Le Conseil des jeunes. Tu te souviens des Conseils des jeunes quand on a été liés entre Télé Carmont et la mairie de Bordeaux ? Ça a été un grand souvenir. Ça, ça a été une époque très mémorable. On a fait le groupe dialogue citoyen aussi. Et je pense, pour moi, si on doit faire notre parcours, le plus mémorable qui restera dans nos mémoires à vie, et à vie, c'est le film. Je pense le film Joseph L'Insoumis, qu'on a tourné à Bègle en 2010. Et d'ailleurs, tu as été figurant, mais en plus, tu as été un des seuls figurants, parce que peut-être pas beaucoup le savent, tu es un des seuls figurants qui parlait. Parce que tous les autres ne parlaient pas. Moi, je faisais partie des figurants qui ne parlaient pas. On était avec Gégé, tout ça, avec tout. Est-ce que tu te souviens pourquoi on t'a choisi, dans le film, à ce rôle ? Non. Parce que moi, je pense que beaucoup ont été étonnés que tu as été choisi pour ce rôle. Non, je ne me souviens même plus. Ton rôle, c'était M. Bompard, je crois. Oui. Comment il s'appelle, ton rôle ? Je ne sais plus. Est-ce que tu te souviens pourquoi tu as été choisi pour faire ce rôle ? Parce que finalement, tu avais un rôle au-dessus des autres. Il ne faut quand même pas l'oublier. Est-ce que c'est le fait que tu as vécu la rue qu'on t'a choisi ? Ou est-ce que c'est... C'est peut-être lié à mon parcours. Oui. Oui. Je pense que c'est lié à mon parcours. Et tu t'es senti comment quand tu avais fait ce rôle dans le film ? Bah... Il n'y avait pas un petit sentiment de fierté ? Un petit sentiment de... Si, si. Sans être au-dessus des autres, parce que ce n'est pas le but recherché. Ce n'était pas le but. Mais tu avais quand même ce sentiment de fierté d'avoir passé des messages aussi à travers ce film. Comment tu l'as vu ? Quand le film est passé, parce qu'aujourd'hui, je tiens à préciser que pour ceux qui ne savent pas, c'est un film qui est en DVD aujourd'hui, vous pouvez vous le procurer sur Amazon. Donc n'hésitez pas. Il y a même un livre qui est sorti pour l'occasion, avec des témoignages des figurants. Comment te dire ? Est-ce que le message est passé ? Je sais que le message est passé aux politiques. Parce que figure-toi que ça va jusqu'à la chaîne LCP. Et c'est diffusé sur YouTube aussi, ce film. Et au niveau des politiques, je sais que ça a été sensibilisé. Au niveau du public, est-ce que tu as ressenti aussi cette sensibilité ? Est-ce que ça a été sensibilisé ? Est-ce que ça a été coté 3 millions ? Et je tiens à préciser, 3 millions de téléspectateurs quand c'est passé sur France 3. 3 millions de téléspectateurs quand c'est passé en octobre 2011. Il ne faut pas l'oublier. Je pense que c'est passé... Je pense que le message est passé. Après, je ne peux pas affirmer comme quoi c'est passé surtout... C'est passé à tous les gens. Mais je pense que si 3 millions de personnes n'ont vus, il y a des chances que le message soit passé. En tout cas, quand on a fait ce film, ce n'était pas pour le plaisir de se tourner un film. Quand on avait tourné ce film, c'était vraiment pour faire passer un message. Parce que c'est vrai que l'histoire du film, ça date des années 60. Mais aujourd'hui, ça existe encore. C'est ce qu'on a vécu, notamment dans les pays pauvres. Et donc, on a voulu sensibiliser que ce qui a été vécu dans les années 60, ce n'est pas fini. Notamment aujourd'hui, parce que les chiffres sont clairs, il y a 10 millions de Français qui sont pauvres aujourd'hui. 10 millions. C'est un chiffre... Ça veut dire qu'une personne sur 7 environ est pauvre en France. C'est énorme. Donc on a voulu faire comprendre que n'importe qui... De toute façon, ça peut arriver à n'importe qui. On se recouvrait du jour au lendemain. Alors certes, les bidonvilles aujourd'hui, ça n'existe plus en France. Mais la misère, oui, existe encore. C'est ça. Ah oui, la misère, oui. On a essayé de le transmettre par nos regards, par nos expressions, par nos colères, par beaucoup de choses. En tout cas, ce film, on a fait comme on a pu, mais on l'a fait naturellement. En plus, tout a été fait naturellement. On n'a pas surjoué. Ça a été fait d'un naturel total. De toute façon, quand vous le verrez, vous ne direz pas le contraire. En tout cas, le film s'appelle Joseph Linsoumi. N'hésitez pas à le regarder. Il y a autre chose qu'on a fait, c'est le journal aussi, le journal lien. Et c'est là qu'on a tissé des liens avec beaucoup d'adultes aussi. Parce qu'on était dans le groupe jeune à l'époque. Je ne vais pas citer les prénoms parce que je n'ai pas les autorisations. Mais l'avantage qu'on a eu à TDK Monde, on a eu beaucoup d'amis. Aujourd'hui, tiens-toi bon, parce que ça va te paraître bizarre, ça fait depuis 2015 qu'on a arrêté à TDK Monde et on leur manque encore aujourd'hui. Parce que j'ai été encore contacté il n'y a pas très longtemps. On leur manque. Parce que l'histoire de la bataille des militants des alliés que j'ai dit, aujourd'hui, ils le ressentent. Mais c'est trop tard. Mais il est trop tard, on les avait prévenus. On les avait prévenus. Mais ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on nous recontacte parce que finalement, on leur manque ce côté cash. On a été direct. En fait, on avait raison depuis le début. C'est con. Mais je tiens, je ne veux pas dire les prénoms, mais je tiens à leur faire des bisous parce qu'ils m'ont recontacté il n'y a pas longtemps. Soit par WhatsApp, soit par Messenger. Je leur fais des bisous parce que quoi qu'il en soit, je ne les oublie pas. On ne vous oublie pas. Ce n'est pas parce qu'on est parti de Bordeaux, ce n'est pas parce qu'on a quitté la télé Carmande qu'on vous a oublié. Non. Moi, à titre personnel, je n'oublie personne. Tous les visages qu'on a rencontrés à la télé Carmande, ils sont toujours dans ma tête et dans mon cœur. C'est ça que je veux dire. De ton côté, je ne sais pas. Ah si. Voilà. Moi, j'ai fait pas mal de belles rencontres au sein de la télé et je n'oublie jamais un visage ou un prénom. Et même les souvenirs. Tous les souvenirs qu'on a eus avec eux ne sont pas effacés. Ah non, mais je n'oublie pas. De toute façon, je n'oublie pas mes années passées à la télé. Autre chose qui est difficile à en parler, c'est les morts de la rue. Tu n'as pas un coup de gueule à passer par rapport à ça ? Environ 500 personnes par an morts dans la rue. Je ne comprends pas. Oui, mais tu auras beau passer des coups de gueule, tu peux passer un coup de gueule là-dessus. C'est vrai qu'il y a trop de gens qui meurent dans la rue. Hiver comme été et pas qu'en hiver. Oui, je sais. Je sais. C'est dégueulasse. Mais après, il y en a qui ont fait le choix qu'on fait le choix de vivre de la rue. Je ne suis pas 100% d'accord avec toi parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a qui sont dans la rue parce qu'il y a un manque de place au niveau des foyers. Il ne faut pas oublier ce problème-là aussi. Oui, mais après, il y en a... Oui. C'est pour ça qu'il y a un petit coup de gueule là aussi à passer. Il n'y a pas que les choix de rester dans la rue. C'est pour ça que je ne suis pas 100% d'accord. Moi, là où je mets mon coup de gueule, c'est que moi personnellement, là je parle humain, qu'est-ce qu'un être humain dort dans la rue ? Pourquoi ? Le logement pour moi est un droit fondamental. Tout le monde a droit à un logement, décent, dans tous les sens du terme. D'accord, il y a l'histoire des loyers et tout machin, mais bon, il y a plein de solutions pour ne pas laisser un mort dans la rue, ne serait-ce que des locaux vides. On a parlé... À une époque, on avait parlé des logements vides. Ça n'existe pas pour faire joli quand même. Donc, il y a 150 000 SDF entre 150 000 et 200 000. Des fois, ça évolue selon les années. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'un être humain n'a pas à dormir dans la rue. Voilà, point. C'est tout. Je n'ai pas besoin de chercher un médicat d'horser et surtout en hiver parce que c'est pire. Notamment par rapport à la sécurité, par rapport à l'hygiène, par rapport à la violence, par rapport à n'importe quoi, un être humain n'a pas à dormir dans la rue. Point. Ça, c'est le gros coup de gueule à passer et encore plus pendant les périodes de grand froid. Voilà, je ne comprends pas que les politiques ne réagissent pas par rapport à ça. Je lance un petit coup de gueule. Au moins, minimum, minimum, minimum de mettre un peu plus de place au niveau des foyers, d'agrandir des places. Voilà, ce serait minimum parce qu'il manque des places. Quoi qu'il en soit, ça, c'est le gros problème qu'il faut dire. Je me rappelle d'une intervention que j'avais faite aussi. C'est au niveau d'un politique. Ah, tu parles de J. Savary ? Oui. Ah oui, alors, ça, c'est un grand coup. Je te rassure, il est en vidéo sur YouTube. Je l'ai mis dans ma chaîne YouTube. On a fait une rencontre en 2003 avec J. Savary qui était, je crois, député européen à l'époque. Oui. Et on l'a rencontré à Bordeaux et je me souviens, alors là, il faut dire que ce jour-là, quand je t'ai vu, on n'était pas encore, on se connaissait à peine en plus à ce moment-là. Et tu étais un petit peu un petit peu shooté, on va dire aussi, quand tu avais parlé. Mais je me souviens de ta phrase, la phrase qui a fait beaucoup de bruit à tout le monde, le fameux liberté, égalité, fraternité. Liberté, alors vas-y, répète ta phrase. Liberté, l'égalité, fraternité, je te laisse libre choix. Liberté, il n'y en a plus. Liberté, égalité, égalité, Tu peux le remettre à jour aujourd'hui si tu n'es pas obligé de reprendre les paroles de 2003. Liberté, égalité, fraternité, à revoir. Oui. Et fraternité est toujours fait enculer. Je ne pense pas que tu as été jusque-là. Non. Je ne crois pas que tu as été à ce point-là. Tu n'as pas été arrogant à ce niveau-là, quand même. Non. Mais je me souviens, en tout cas, ça a fait beaucoup parler ce discours que tu as eu avec le député européen. D'ailleurs, c'est comme ça que tu as été très intégré après avec la TD. C'est grâce à ce moment-là, en tout cas. Je m'en souviens. On était ensemble. En tout cas... Oui, mais je pense qu'ils se sont servis de ça pour... Tu ne peux pas... Oui, mais attends, si tu as à TD, c'est pour... Qui c'est qui s'est servi de ça ? Justement, les alliés se sont servis de cette rencontre. Tu t'es senti utilisé à TD ? Oui. Ah bon ? Dans quel domaine ? Dans quel sens ? Dans le sens où... par rapport à la phrase que j'avais faite... Tu t'es senti utilisé ? C'est comme si... Dans ce cas, c'est comme si tu disais par rapport au groupe jeune qu'on s'est senti utilisé quand on avait témoigné pour les samediathèmes, alors. C'est un peu le même principe. Ouais, je pense que... Non, je pense pas qu'on s'est fait utiliser pour les samediathèmes, mais je pense que suite à la phrase que j'avais dite, je me suis senti un peu gêné et utilisé. Gêné ? Ah ouais, non, pourtant, quand on a parlé devant le député, t'étais pas très gêné, t'étais cachant. Ouais, non, mais... Mais bon, moi, personnellement, je me suis pas senti utilisé, par contre, là où je trouvais ce dégueulasse, c'est que les alliés se servaient de nous pour, on va dire, pour fructifier leur image publique, parce qu'en fait, les alliés se sont servis de nos histoires. Qui c'est qui gérait la TD ? C'est eux. Nous, on était rien à côté. Nous, on faisait que témoigner. Et eux à côté, bah allons-y, on va se servir de leurs histoires, etc., pour gérer l'association, pour l'étroche publique. Ça, c'est ce que j'ai détesté. C'est pour ça que j'ai... C'est pour ça que, maintenant, ils le regrettent. Je pense qu'ils doivent le regretter. Bah, trop tard, parce que vu la situation maintenant là-bas, vu ce que j'ai appris, parce que quelqu'un m'a appris qu'est-ce que c'est devenu la TDK avant de Bordeaux, moi, je réponds, quelle tristesse. Moi, je leur réponds, il fallait nous écouter. On n'en serait pas dans cette situation si on nous avait écoutés à l'époque. C'est clair. Si je peux me perdre. Et on ne serait pas parti de Bordeaux non plus, d'ailleurs. Ouais, non. Même s'il y avait des histoires familiales, il y a aussi pas mal de choses derrière. Lutte contre la misère, est-ce que t'as... Allez, est-ce que t'as des... Pas des moyens, mais quelle est ta vision des choses pour lutter contre la misère ? Et l'exclusion aussi, sociale. Quelle est ta vision ? Ma vision, ma vision, ma vision... Comme ça, ça va être chaud à répondre. Non. Si t'as été à l'écart-monde, c'est pour lutter contre la misère. Donc t'avais forcément des principes, des valeurs, des pensées, des... c'était l'écoute des autres. C'était... Ah, ça s'était dit dans l'étude d'octobre. On apprend des autres aussi. Est-ce que lutter contre la misère, c'est s'apprendre à s'écouter et à se... à mettre en... On va dire le partage des connaissances, le partage des valeurs, le partage du savoir, le partage de tout... En gros, c'est ce qu'on nous a... Un peu inculté à la télécarmon, de toute façon. C'est ce côté partage. Partage des savoirs, partage des cultures, partage des... Ouais, je pense que c'est le partage des autres. C'est comme ça que... Déjà, quelqu'un qui est dans la misère, ça veut pas dire que c'est un inculte. Non. Quelqu'un qui est dans la misère, ça veut pas dire qu'il est nul, qu'il est infréquentable, ni qu'il est... C'est pas parce que financièrement, il est pas au même niveau qu'autrui que c'est quelqu'un qui est inintéressant à connaître. Ça, c'est ce que je peux dire. Ne pas avoir un salaire, ça veut pas dire être nul, ni inculte, ni inintéressant. Quelqu'un qui est dans la misère, c'est un parcours de vie, un parcours qui nous tombe dans la figure de la vie que n'importe qui peut avoir. Ah oui. N'importe qui, entre n'importe qui peut subir à leur tour. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. Demain, ça peut arriver à n'importe qui. C'est clair. Donc, ça serait bien de... Voilà. Que ce soit misère ou n'importe qui, misère et tout ça, on est des êtres humains. Nous sommes tous identiques. Nous sommes tous pareils. C'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes situations financières que nous sommes différents. Nous ne sommes pas différents. Enfin, voilà, c'est très important à le dire. C'est comme ça que je vois la lutte contre la misère, personnellement. Après, toi, c'est différent parce que toi, tu l'as vécu encore plus que moi parce que moi, je l'ai vécu, la misère, je tiens à le dire. je l'ai vécu pendant trois ans. Donc, la rue, le foyer, tout ça, j'ai connu. Donc, je peux aussi parler de mon parcours de vie. Mais justement, déjà, ça renforce énormément au niveau caractère, tout ça. Au niveau caractère, ça renforce. Mais bizarrement, bizarrement, j'ai aussi un sentiment inverse. Après, je ne parle que de moi. Je ne parle pas de toi. Moi, j'ai eu un dégoût avec les gens, quelque part. Parce que justement, à force de se sentir exclu par rapport à la situation financière, on éprouve quelque part un mépris, un dégoût de l'être humain. Quelque part, moi, j'ai ce sentiment-là. Des fois, j'ai un petit peu ce mépris-là. Et du coup, ça m'a créé une phobie sociale, cette connerie. Donc, j'ai du mal à aller vers les gens. J'ai du mal à faire confiance. Tellement que les gens n'aiment pas les différences. Tellement que les gens n'aiment pas tout ce qui est différent, tout ce qui est... L'argent est tellement important pour les gens que dès que nous n'avons pas de travail, dès que... Dès que... Dès que... Même certains qui vivent avec le RSA, je ne vous raconte pas comment les gens vous traitent. C'est une horreur. C'est un enfer. Mais justement, comment remédier à ça ? Comment convaincre aux gens de... Comment... C'est difficile, j'avoue. Mais comment ? Comment c'est... Déjà, le fait que tout le monde peut vivre ça, déjà. Ah oui. Ça, c'est clair que tout le monde peut passer par la case... Bon, j'appelle ça la case banqueroute. Ouais, la case banqueroute, comme la roue de la fortune. On va dire ça comme ça. J'appelle ça la case banqueroute parce que tu peux tout perdre du jour au lendemain. Et tu as des solutions pour remédier à ça ? Je pense qu'avec un peu plus d'écoute et un peu plus de compréhension des gens... Déjà, avant de juger, il faut comprendre. Avant de traiter les... Avant de traiter plus bactères... Bah, il y a un dicton qui dit avant de traiter ton voisin de con, regarde-toi bien en face. Ça, c'est dit, c'est fait. Bon, en tout cas, est-ce que, par rapport à ton témoignage, est-ce que t'as... Alors, je suis désolé, je tape sur le micro, je fais pas exprès, mais je pense que ça... J'espère que ça va pas faire du... Est-ce que t'as des messages pour conclure à faire passer ? Non, pas spécialement. Est-ce que t'as... Non, juste les messages que je pourrais faire passer, c'est que faites gaffe à ce que... Faites gaffe à ce qui peut vous arriver du jour au lendemain, que ça peut vous arriver du jour au lendemain et on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Ou d'un accident. Ou d'un accident. Ou d'un licenciement. On n'est jamais à l'abri. D'un décès, d'un deuil, d'une séparation, etc. Personne n'est à l'abri. Non, c'est clair. Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.